bonjour dans la précédente vidéo j'ai essayé de vous montrer un petit rythme jazz la façon de jouer ternaire il n'est pas facile d'arriver à comprendre la pulsation internaire peut-être une bonne façon de l'exprimer ça serait de compter 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ou on peut compter aussi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 voilà pour faire des breaks dernière on va utiliser le frisé c'est à dire main droite main gauche on commencera le premier temps avec la main droite gauche droite le deuxième temps commencera à la main gauche droite gauche troisième temps droite gauche droite quatrième temps gauche droite gauche ce qui nous fera pour peut-être mieux comprendre le rythme je vais vous placer une basse sur le premier coup du commencera ainsi que sur le premier coup du troisième temps après nous avons plusieurs possibilités peut-être pour mieux comprendre le rythme dernier encore je vais placer une basse sur le premier coup de chacun c'est à dire premier temps main droite deuxième temps main gauche troisième temps main droite quatrième temps main gauche nous pouvons placer la basse qui va nous placer sur le premier coup du premier temps sur le dernier coup du deuxième temps sur le premier coup du troisième temps sur le dernier coup du troisième temps sur le le dernier coup du quatrième temps. Ainsi, nous pouvons faire plusieurs combinaisons, comme par exemple... Voilà, j'espère que le frisé ternaire sera plus clair pour vous. Bien sûr, vous pouvez réaliser ceci aussi sur une case claire, et cela vous aidera à faire des breaks ternaires. A bientôt !